mais qu'est ce que vous faites là mais t'avais pas dit que tu ouvrais une petite salle moi j'ai dit ça tu as cru qu'on avait oublié ou quoi ah putain ils y ont pensé bon allez rentrer je vous fais visiter salut youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je sais pas si tu te rappelles mais l'année précédente je t'avais dit que je voulais monter un petit garage gym un petit salle de sport pour m'entraîner faire mes vidéos et être avec quelques potes etc te faire venir aussi si tu as envie de venir faire un tour et t'entraîner avec moi et aujourd'hui ce petit rêve est devenu réalité puisqu'on a monté cette petite salle il ya maintenant à peu près un mois tu l'as peut-être déjà entrevue dans les précédentes vidéos mais là aujourd'hui je voulais vraiment te faire la démo complète te montrer tout le matos qu'on a et qu'on fasse un petit entraînement ensemble histoire de se motiver mais comme je te l'ai dit cette salle on l'a fait j'étais pas tout seul et il y avait avec moi mon collègue eddie eddie vient là on a un petit peu peur de la caméra en fait ça l'effraie ça va eddie bon eddie c'est mon pote depuis au moins dix ans et malheureusement et des fois il m'aide à faire les vidéos il m'aide à trouver des idées il filme il a la caméra des fois et il m'a aidé aussi à monter la salle on l'a monté ensemble en fait on a monté une petite association et on est combien aujourd'hui 6 ou 7 ouais on s'entraîne entre potes en fait on se gueule dessus on hurle on fait n'importe quoi et c'est des supers entraînements parce que ben on se met vraiment au delà des limites on peut mettre la musique et tout ça on fait ce qu'on veut et ça c'est vraiment top ça permet vraiment de bien progresser et aujourd'hui on vous fait quoi ben on fait une petite démo une petite démo tout le matos on montre un petit peu tout ce qu'on a fait on y va bah il faut ouais oui c'est parti allez go donc je commence par te montrer un petit peu les machines qu'on a acheté donc moi tu sais je suis pas un grand fan des machines mais c'est toujours top de travailler certains groupes musculaires en retard etc et puis je suis pas tout seul donc j'ai acheté quelques trucs sympa premièrement petit coin dips tu vois classique ça y'a pas de secret c'est ultra nickel pour les triceps petit sac de frappe ah oui d'ailleurs on regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'après on va se mettre un petit peu sur la gueule avec Eddy avec la box tu vas voir on adore ça une machine pour travailler les dorsaux travailler les triceps on peut la mettre aussi en version poulies basses pour faire des tirages verticaux horizontaux pardon une machine pour les jambes où tu peux faire des leg curls et aussi des legs à extension tu vois elle est réversible ça t'est bien d'avoir deux machines donc ça c'est tout le matos que j'ai acheté c'est du matos body solide donc ils font que des machines il y a plusieurs fonctions dedans donc c'est vraiment top et en plus ça coûte beaucoup moins cher que des machines professionnelles donc c'est nickel si tu veux t'en mettre dans un petit garage ou quoi c'est top et là on a une petite machine à moller pour travailler le soleil le muscle profond des mollets on a aussi un petit poster d'Arnold lieu de culte de prière et de recueillement machine à abdominaux tu peux travailler en enroulé ou alors en relevé de jambes et ensuite une petite machine pour travailler les pectoraux en butterfly et pour travailler aussi l'arrière des épaules parce que là aussi elle est réversible toi tu peux travailler les rear delts donc là on a fait le tour pour la partie machine de muscu et on va passer au coeur de la maison la cuisine donc non je plaisante le coeur de la salle de musculation les bars les poids les racks et les alters c'est là où tu vas faire tous les mouvements de base les gros mouvements avec beaucoup de poids et c'est là où tu vas faire la grande majorité de tes muscles en fait c'est pas sur le côté machine de muscu ça c'est bien pour la fin de la séance ou pour rattraper un peu les points faibles mais il faut se concentrer à fond là dessus donc là qu'il y a vu on s'est équipé un petit peu on a mis des alters qui étaient au départ étagés de 2 kg 5 en 2 kg 5 mais tout le monde fait un petit peu sa sauce en fait sur les alters rivables et après on a acheté enfin on a investi sur des alters en caoutchouc fixe de 20 kg jusqu'à 40 kg et donc après on a acheté des racks tu vois où tu peux faire tes squats tu peux faire tes développés coucher tu peux même faire tes tractions ici et ils sont nickel ceux là parce que tu vois tu as des sécurités comme ça si tu t'entraînes tout seul tu peux poser là bas et tu n'as pas de problème c'est pas comme les trucs décathlon où tu peux te fracasser ceux là on a vraiment mis le paquet pour la pour la sécurité en fait et ça les racks en fait si vraiment tu veux te faire ton petit garage gym à la maison ou acheter du matériel de musculation commence par t'acheter un rack un banc et une barre c'est vraiment l'investissement tu peux faire le plus utile pour toi en musculation parce que c'est là où tu vas faire les mouvements de base les plus importants et ça va être le pilier de ton programme d'entraînement donc achète pas en priorité quoi tu te focalises pas sur les machines tout ça achète un rack donc nous après tu vois on a pris des poids olympiques tu vois pour les barres olympiques on a pris des poids en métal mais on a pris aussi des bumpers parce qu'on fait des fois des soulevés de terre quand même souvent des soulevés de terre d'ailleurs je suis aussi moi côté crossfit quelques mouvements olympiques tout ça des épaules égetées tout ça donc il faut des bumpers pour la sécurité pour pouvoir les échapper et on a je crois 300 avec les barres on peut monter à 340 kg de poids donc il y a un peu de marge de progression donc ça c'est top tu vois on peut se faire vraiment ben péter les biceps péter les pectoraux et du coup on a fait une bonne petite compétition en fait tu vois ça c'est important de faire on a fait un PR board et le PR board c'est le PR c'est personal record donc les membres de la salle tu vois on met tous nos nos performances sur le soulevé de terre le le développé couché et le squat et on se fait la compétition comme ça tu vois on se tire la bourre et c'est énorme parce que tu as toujours envie d'aller chercher le mec qui est au dessus de toi et de passer devant quoi voilà pour la petite partie musculation je te montre rapidement la partie crossfit qui est pas fini en fait et après on va s'entraîner on va se faire mal non là en fait le côté vert c'est le côté où il va y avoir le crossfit en fait c'est vraiment un petit truc pour l'instant on n'a pas grand chose juste une barre olympique j'ai mis un rameur j'ai la box j'ai mis medicine ball quelques trucs quelques gadgets mais il n'y a vraiment pas encore grand chose je vais l'équiper prochainement donc là en fait le canapé il risque de virer arnold va rester là par contre obligé et on va mettre tu sais la cage à crossfit que j'avais chez moi à l'époque je te l'a mené en photo on va la mettre ici là je vais mettre un glutam développeur tu sais c'est le truc où tu fais les abdos et où tu fais également les lombaires tu sais qu'ils utilisent en crossfit et je vais acheter des kettlebell des trucs comme ça pour tout peaufiner et que ce soit tout nickel là pour l'instant on peut déjà se faire quelques bons road tu vois il y a moyen de faire plein de choses même sans avoir trop de matos au niveau du crossfit et là on a un peu d'espace dégagé je pense que je vais mettre une grosse plateforme d'haltérophilie tu vois ici comme ça on pourra faire tous les mouvements olympiques on pourra être nickel ça fera moins de bruit aussi parce que là t'as vu quand je lâche la barre ça résonne ça résonne grave en fait mais il faut mettre une planche de bois ou un truc comme ça et voilà tu as fait le tour de ma petite salle et attend 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 on leur a pas montré le vestiaire mais qu'est ce qu'ils ont à foutre du vestiaire allez t'as raison ils s'en foutent donc ... 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